On ne peut pas prendre place, partir peut-être, pouvoir presque, mais pas plus. Ce pourrait-il que passe le poids des planètes, un puzzle de possibles, perdu dans les profondeurs d'un autre passé périmé, prisonnière du plomb des prières pathétiques. Épuisé de pleurs, perforé de peur, perfusé de prières, que personne ne prend pour primordial, perdu, sans importance. Ce pourrait-il que cet impossible pénètre assez pour perdre le périmé et donner place place au plus présent, la part postérieure d'un passé dépassé, le poids d'une patte de panthère, au pelage parsemé, puissante partenaire des pays non prospères, des plaines, pleines de périls et paysages de pluies. Parée de sa pudeur et d'une présence première, elle parle une prose pudique, mais pleine et prospère et prospère et je prends part au pacte de cette promesse parfaite et pas plus. Je peux juste accepter ce que je peux. Et voilà pour cette carte, Sibylline pour le moins, cette carte encore qui nous parle d'un possible ou d'un impossible, ce que je peux nous dit encore. Alors, cette carte qui a été déclinée dans les Anacontes a pris d'abord forme dans le voyage immobile, ici, et nous découvrons que son animal totem est la panthère. La panthère noire voyage avec astral au secret des profondeurs. C'est la panthère qui nous accompagne quand nous décidons d'aller au plus profond, cherchez nos incompréhensions. Il y a quelque chose que je sais, mais j'ignore ce que je sais. Je ne peux pas. Alors, apprendre encore. Dans cette Anaconte, qui est reliée au tarot et aux sept directions, elle nous informe que, reliée à la direction du haut, je dois accepter ce que je ne peux pas atteindre. C'est la grande traversée, le voyage sur la planète, avec mes compagnons de fortune, mes amis alliés sur qui je sais compter dans l'exploration du labyrinthe de nos existences terrestres. Et puis, assez humoristiquement, elle a été dessinée, ici, illustrée, par l'artiste Stéphane Serruti, qui a reconnu son impossibilité, ici, graphique, mais, en revanche, sa possibilité de réfléchir à cette notion de possible et d'impossible. Je ne peux pas, mais je vais pouvoir. Pouvoir, c'est le mot qui accompagne aussi, dans cette illustration, le jeu des haïkus, qui sera présenté en 2023, où, ici, à l'intérieur de ce labyrinthe, je sais que réside mon pouvoir. Dans l'anaconte solune, associée aux gardiennes des cycles lunaires, encore, ici, nous demande de créer notre bilan de l'Est. Quand nous sommes partis, au départ de cette roue médecine, qui commence à l'Est de l'illumination, au terme du premier trimestre, nous sommes invités à faire un bilan de notre potentiel infini, prendre la mesure de nos aptitudes. Avec, encore, j'évalue mes potentialités dans le cycle. Et puis, dans le jeu anaconte du jardin enchanté, elle est reliée à la symbolique de ces drôles de fleurs, ces drôles de fleurs qu'on appelle monnaie du pape. Les lunarias, faciles à cultiver, à entretenir et qui se ressèment généreusement, une façon détournée d'attirer l'attention sur nos potentiels et d'accueillir la richesse de nos possibilités quand nous apprenons à dépasser nos doutes infertiles. Et voilà la chanson associée à la comptine au clair de la lune. Dans l'anaconte du volcan intérieur, relié aux blessures, aux cinq blessures majeures, à travers l'exploration de notre enfant intérieur, notre question c'est « comment puis-je faire si je ne crois pas en mon pouvoir ? » Et ce proverbe réunionnais nous invite à réfléchir à l'idée que quand j'ai compris que je ne peux réaliser une chose impossible, alors, et c'est le secret, je peux passer à d'autres possibles. Au cours de sa traversée et de son voyage rebelle, MC2R, ici, dans cette magnifique image, nous demande ou nous invite à une clarification. Et dans ce jeu, et je l'ai laissé ainsi, vous voyez que je ne peux pas lire ce qui a été écrit. Nous clarifions nos questions, mais comment pouvoir décoder quelle est la fin de la phrase ? Ça reste le mystère que nous acceptons comme nous sommes dans notre champ de possibles et d'impossibles. Et puis, ici, dans le jeu qui a été dessiné sur l'île de la Réunion et qui montre cette carte encore pour la première fois de manière verticale, voilà la poésie associée en créole qui dit aussi « Allez, bout de pas, tu peux aussi, comme tout le monde, t'es bien capable de quelque chose, même une toute petite chose. Si tu réfléchis qu'avec ta tête, ah non, ça ne va pas bien loin. Ton cœur, c'est lui qui sait où se cache la vérité. Pars donc en vadrouille, explorer le monde à ses côtés comme si c'était ton meilleur ami, ton premier maître. Et lui, ton cœur, te donnera ton pouvoir. » Et je finis sur cette comptine. Au cours d'une promenade, je me suis prise à rêver de folles cavalcades d'irréelles randonnées. J'hésite, j'ai comme un doute. Vraiment, est-ce que je peux oser prendre la route quand j'ignore si c'est mieux ? Que veux-tu que je te dise quand tu es si inquiet ? Quand ta confiance s'épuise à force d'hésiter. Vois ton mur bien en face, ne détourne pas les yeux. Regarde comme il s'efface quand tu es audacieux. À très bientôt pour une nouvelle poésie autour des anacartes. Sous-titrage Société Radio-Canada